Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point de lecture consacré cette fois-ci à la jeunesse puisque je vais vous parler de trois livres jeunesse. Le premier, il s'agit de Effroyable Porcelaine de Vincent Tassi, paru aux éditions du Chat Noir dans leur collection Château Hanté. Le second livre que je vous présenterai, il s'agit des Aériens de Marie-Catherine Daniel, paru aux éditions Sarbacane dans leur collection Pépix Noir. Et on terminera en parlant du cinquième et dernier tome de La Guerre des Elfes, l'héritière de Herbie Brennan, paru aux éditions PKG. Allez, on commence tout de suite avec ce court roman de 190 pages. Ici, nous sommes dans une histoire un petit peu effrayante puisque nous suivons Sybille qui est une jeune fille qui adore tout ce qui est un petit peu gothique, avec les poupées, les vampires, tout ça, tout ça. Elle se démarque, elle sait qu'elle est différente mais ça ne la gêne pas pour autant. Sa mère la connaît, elle sait qu'elle aime ce genre de choses. Et lorsque l'occasion se présente de vider un château, parce qu'en fait sa mère récupère des objets, les revend, etc. Là, elle doit vider un château et elle sait que ça va intéresser Sybille. Et en effet, Sybille arrive dans ce château, elle est irrémédiablement attirée dans une chambre et elle découvre une magnifique poupée en porcelaine qui va lui créer pas mal de problèmes. C'était une histoire très sympa, j'ai beaucoup aimé La Plume de l'auteur. Je dois bien avouer qu'elle était très belle. L'histoire en elle-même est assez classique puisqu'on est dans une sorte de possession avec un fantôme qui possède une poupée et qui amène cette poupée à faire des choses à son propriétaire, des choses maléfiques, etc. Bon bref, voilà. Un petit peu de chouki. Et en fait, le message derrière cette histoire est beaucoup plus important et beaucoup plus d'actualité. Je ne vous en dis pas plus mais c'est vrai qu'il y a une très bonne morale derrière cette petite histoire et je vous la conseille vraiment parce que c'était une très bonne lecture. Second livre, il s'agit des Aériens que j'ai reçus grâce à Sarbacane. Donc merci beaucoup pour l'envoi de cet e-book. J'ai passé un excellent, vraiment, un excellent moment avec cette lecture. Ici, nous suivons Alexandre qui est un jeune garçon qui va faire sa rentrée au collège et en fait, durant l'été, il s'est passé une chose atroce. Son frère, Romain, a eu un accident de scooter. Il s'en sort avec des blessures pas faciles, un handicap mental. Mais ce n'est pas le plus grave, en fait. Durant cet accident, son meilleur ami était sur le scooter avec lui et lui est décédé. Alexandre va se prendre un petit peu tout ça dans la tête parce que tout le monde tient responsable son frère de cet accident et se venge un petit peu sur Alexandre puisque Romain n'est pas au collège, Romain ne revient pas. Donc Alexandre s'en prend un petit peu plein la tête à chaque fois. Donc il est harcelé. va apparaître une nouvelle, Sarah, qui, elle, va faire fi de toutes ces rumeurs, etc. et va vouloir apprendre à connaître Alexandre, va vouloir devenir son amie. Et c'était une très chante lecture. Déjà de ce point de vue-là, il y a un message très important aussi derrière. Celui de la tolérance, celui du handicap, voilà, ce genre de choses qui sont super importantes en ce moment et depuis toujours en même temps. Et on a une petite dose de fantastique, une énorme dose de fantastique avec ses aériens. Je ne vais pas trop développer là-dessus parce que je vous laisserai les découvrir. Ça a été une superbe découverte parce que cet univers est juste hyper original et j'ai adoré me plonger dedans. Voilà, c'était un livre qui se lit tout seul. C'est très agréable, c'est fluide. Il y a des magnifiques illustrations. Alors, elles sont peu nombreuses, j'ai trouvées. Et puis moi, je les ai vues en e-book, donc en noir et blanc forcément. Je crois que dans la version papier, elles sont en couleur. Elles sont vraiment magnifiques. Elles incarnent vraiment le livre et c'était vraiment génial. Donc, je vous conseille vraiment les aériens parce que comme tout roman jeunesse, il y a un très bon message derrière et j'ai passé un super moment. Les personnages sont hyper attachants et l'histoire est originale. Et le dernier livre dont je vous parle, je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai rendu à son propriétaire. Ça faisait un petit peu deux, voire trois ans que je l'avais. Et il clôt une saga. Yes, j'ai terminé une saga. Je suis très heureuse, même si ça a été compliqué parce que cette saga, j'ai commencé il y a au moins quatre ans. J'avais beaucoup aimé la première trilogie. et après, on peut lire indépendamment le tome 4 et le tome 5. Dans ce tome 5, on est 15 ans après le tome 4. Donc, on suit toujours... Oui, viens. On suit toujours les mêmes personnages sauf que voilà, 15 ans se sont passés. On suit toujours les mêmes personnages sauf que 15 ans se sont passés et je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais complètement vous spoiler. J'ai en règle générale bien aimé ce dernier tome mais il n'est pas franchement indispensable. On peut s'arrêter au tome 3, on peut s'arrêter au tome 4. Celui-là, c'est un petit peu une petite conclusion mais sans plus. J'aime beaucoup les personnages de Henry et de Blue que l'on suit depuis le premier tome. Je déteste les personnages de Blafardoz et Sulphuric à chaque fois qu'il y avait ces passages-là. Et bien, franchement, j'avais envie de les sauter parce que ça n'apportait rien du tout à l'histoire. J'ai lu un peu en diagonale. Je dois bien avouer que j'ai lu en diagonale ce livre aussi. Jusqu'au dernier tiers du livre où là, c'est haletant, c'est prenant, c'est... Ça ne sert à rien de montrer le livre, je le dis. C'est prenant, c'est génial. C'était vraiment très agréable, cette fin. Ça s'accélère, c'est plutôt sympa. Mais voilà, il y a eu beaucoup de longueur à cause de ces deux personnages que je ne supporte pas. Et franchement, c'est pas un tome forcément utile, qui sert beaucoup. Mais bon, cette saga est finie. Je vous recommande franchement la première trilogie qui était très sympa. Mais le reste, non. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En fait, ici, on parle de Henri qui est dans notre monde, qui rend visite à M. Fogarty, un vieux voisin. Il l'aide de temps à autre. Et un jour, dans le jardin de M. Fogarty, il t'emmenait à nez avec une petite créature qui est en fait un elfe et qui vient du pays des elfes. Et il va se retrouver embarqué dans toute une histoire. Il va se retrouver au pays des elfes. Il va rencontrer leur royauté, etc. Non, c'était très sympa. Mais le tome 4 était déjà une petite déception. Ce tome 5, n'est pas utile. Pas franchement utile. C'est sympa si vous voulez voir ce qui se passe 15 ans après. Tout ça. Mais ça ne sert pas à grand chose, finalement. Bon. Je vais terminer ce point lecture puisque Julia commence à s'impatienter. Vous l'avez vu. Qui est apparu comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ses livres, ce que vous en avez pensé. et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et de très belles lectures. Au revoir. Au revoir. Vous ne le voyez pas, mais Julia vous dit au revoir. Attends. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.